On compare notamment la taille de nos entreprises, en disant que les PME françaises, elles sont de trop petite taille. Pour justifier que dans le nouveau calcul de l'impôt sur la fortune, le capital des plus riches soit exclu, Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du mouvement La République en Marche à l'Assemblée nationale, une jeune femme qui, dans sa courte carrière politique, a déjà soutenu Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, puis Emmanuel Macron. Aurore Berger, donc, avance que cette mesure permettra à ces riches d'investir dans les entreprises françaises, et notamment les PME qui sont de trop petite taille, selon elle, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui est investi. Vous avez besoin, M. Bourdin, qui ait de l'argent qui soit investi en notre pays. On n'arrête pas de comparer la France à l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on compare quand on compare ces deux pays ? On compare notamment la taille de nos entreprises, en disant que les PME françaises, elles sont de trop petite taille. Elles sont de trop petite taille parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui est investi. Et donc, à un moment, elles n'atteignent pas un seuil critique qui est nécessaire pour créer plus d'emplois pour exporter. C'est ça qu'on fait. Alors, peut-on affirmer, comme le fait la porte-parole d'En Marche à l'Assemblée, que les PME françaises sont trop petites, notamment par rapport à l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui y est investi ? Eh bien non, c'est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada